Musique A l'école j'étais très bagarreur, je me battais toutes les semaines. C'est ce qui m'a donné envie de pratiquer les sports de combat, je voulais avant tout perfectionner mes techniques de combat. Musique Je ne pensais pas du tout devenir champion du monde de MMA. Je voulais faire du sport, je voulais surtout rester en forme et ne pas me faire tabasser à l'école. Je vais immobiliser son bras, mettre cette main derrière son dos et je vais me retourner peu à peu. Je me retourne toujours avec ma main sur son cou, je me lève, je ferme la guillotine, je ferme ma garde, je serre. Et s'il frappe et réussit à sortir, je cherche une autre position. Je passe la jambe au-dessus, comme si je voulais faire une omoplata. Je me retourne, prends sa jambe, stabilise et je reste en contrôle. Il a stabilisé comme ça. J'immobilise son bras, je passe ma main en dessous, je la mets sur son dos et j'attends le bon moment pour me retourner. Je me retourne toujours avec ma main sur son cou. Je ferme ma main en dessous, je ferme ma garde, je serre jusqu'à ce qu'il frappe. Et s'il ne frappe pas, je cherche une autre position, je me retourne et je stabilise. Normalement, j'essaye de fermer mes mains ainsi. Il est très important de glisser son pouce de cette façon-là. Sous-titrage ST' 501 J'avais déjà remporté plusieurs combats de lutte à livrer au Brésil. Et ma réputation était arrivée jusqu'au Japon. J'étais invaincu au Brésil. Et on commençait à parler de moi dans les journaux japonais. Les japonais ont voulu fixer ce combat en moins de 65 kg contre un champion japonais. J'étais très nerveux d'affronter le numéro 1 du Japon. Quelqu'un de super expérimenté. J'avais l'adrénaline à fond. Et j'avais très peur du japonais. Et malgré tout, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai réussi à l'endormir en 1 minute et 6 secondes avec une guillotine. La prime du combat était de 2000 dollars. Au départ, je suis allé au Japon juste pour le sport. Mais quand j'ai vu l'ampleur de l'événement, j'ai compris que c'était professionnel. Quand je suis retourné au Brésil, les japonais étaient fous de moi car ils n'avaient jamais vu un étranger sans aucune base de MMA gagner à ce niveau. Quelqu'un sans aucune expérience du ring endormir un de leurs champions. Ils m'ont invité plusieurs fois. Et là, j'ai compris que ça devenait un vrai métier. La guillotine est ma soumission favorite. J'ai toujours eu beaucoup de réussite avec cette soumission à l'académie. J'ai beaucoup de force dans les bras et j'arrive à tenir cette position assez fort et longtemps pour pousser l'adversaire à l'abandon. et empêcher le lutateur à battre rapidement. Le plus grand souvenir, c'est quand j'ai endormi à nouveau le numéro 1 du Japon, Asahi Noboru, lors de la revanche en 99. C'est à ce moment que j'ai gagné la ceinture du shooto. Lors de mon combat au Japon contre Ruminasato, je suis parvenu à le guillotiner debout. J'ai défendu ma ceinture du shooto grâce à ce combat. Pour effectuer une guillotine debout, il faut toujours attendre que l'adversaire te rentre dans les jambes. L'adversaire essaiera de te lever parce que certains combattants essayent de faire le show en te soulevant au-dessus de la tête. Du coup, ils te permettent de les finaliser comme ça en guillotine. En MMA, c'est plus compliqué parce que les combattants ne restent pas collés en contrôle, comme les grappleurs, à moins qu'ils ne se ceinturent. Et même, ça ne dure pas très longtemps, car les frappes ne tardent jamais à tomber. Mais rien n'est impossible. Je peux l'attaquer en point, jab ou uppercut pour l'amener dans mes jambes. Quand il plonge dans mes jambes, je l'immobilise en guillotine. Et je le prends dans ma garde fermée. Je serre jusqu'à l'abandon. Alors, ce que j'essaye de faire souvent aussi, je suis à distance et je rentre sur lui en attaquant en point. Et en restant droit pour l'obliger à rentrer dans mes jambes, ce qu'il a fait. J'ai déjà expérimenté cette combinaison au Mexique contre un combattant local. Je l'ai soumis de cette façon-là et le Mexicain s'est endormi à moitié. C'était cette année et j'ai récidivé deux fois dans cette organisation. Je vais vous expliquer la position qui a permis à mon frère de finaliser son adversaire en finale d'un championnat. C'est une guillotine surprise qui lui a valu la ceinture. Mon adversaire me fait un arm drag, mais je me défends et mon adversaire me prend le dos. Je prends appui sur mes bras et il colle son cou sur mon dos. C'est à ce moment que je décide de faire ma guillotine surprise. J'en serre son cou en mettant mes bras dans mon dos. Il va chercher à se défendre et j'en profite pour me retourner, le prendre dans ma garde et le guillotiner par devant. Maintenant je vais vous la montrer de l'autre côté. J'attaque et mon adversaire me fait un arm drag que j'ai défendu. J'ai pris appui sur mes bras et il a sa tête contre mon dos. J'envoie mon bras dans mon dos, j'encercle sa tête et je serre mes mains. Je mets de la pression pour qu'il défende au maximum. J'explose pour me retourner rapidement et le reprendre dans ma garde que je referme aussitôt. Je serre jusqu'à ce qu'il tape. Allez, on me télépate. Sous-titres par Jérémy Diaz